Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir attaché, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce-Pilate, le gouverneur. Alors Judas, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les trente pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens en disant « J'ai péché en faisant arrêter un innocent ». Ils répondirent « En quoi cela nous concerne-t-il ? C'est toi que cela regarde ». Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les chefs des prêtres les ramassèrent en disant « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang ». Après en avoir délibéré, ils achètèrent avec cet argent le champ du potier pour y ensevelir les étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé « champ du sang » jusqu'à aujourd'hui. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé, ils ont pris les trente pièces d'argent, la valeur à laquelle il a été estimé par les israélites, et ils les ont donné pour le champ du potier comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur. Celui-ci l'interrogea « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit « Tu le dis ? » Mais il ne répondit rien aux accusations des chefs des prêtres et des anciens. Alors Pilate lui dit « N'entends-tu pas tous ces témoignages qu'ils portent contre toi ? » Mais Jésus ne répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait pour habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. Ils avaient alors un prisonnier célèbre, un dénommé Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ ? » En effet, ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « N'ai rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. Le gouverneur prit la parole et leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Ils répondirent « Barabbas ! » Pilate répliqua « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ? » Tous répondirent « Qu'il soit crucifié ! » « Mais quel mal a-t-il fait ? » dit le gouverneur. Ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié ! » Voyant qu'il ne gagnait rien mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, c'est vous que cela regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ! » Alors Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs ! » Ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de sirène appelé Simon et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne », ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel. Mais quand ils l'eut goûté, ils ne voulut pas boire. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. « Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. » Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même ! » « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ! » Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. » « Si les rois d'Israël, qu'ils descendent maintenant de la croix et nous croirons en lui ! » « Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime ! » « En effet, il a dit, je suis le Fils de Dieu ! » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi de la même manière. De midi jusqu'à trois heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers trois heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie ! Élie ! La masse à Bactanie ! » C'est-à-dire « Mon Dieu ! Mon Dieu ! Pourquoi m'as-tu abandonné ? » Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient « Il appelle Élie ! » Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qui l'imbiba de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse donc ! Voyons si Élie viendra le sauver ! » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Cet homme était vraiment le fils de Dieu ! » Il y avait là bien des femmes qui regardaient de loin. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles figurait Marie de Magdala. Marie la mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédé. Le soir venu arriva un homme riche d'arimatés du nom de Joseph qui lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un drap de l'impur et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans la roche. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre mari étaient là, assises vis-à-vis du tombeau. Le lendemain, qui était le jour après la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens alertent ensemble chez Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après trois jours je ressusciterai. Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au troisième jour afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple « Il est ressuscité ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde. Allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez ». Ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre.